Musique Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et Le Contre, toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, cette semaine, on s'est laissé un peu influencer par ce qui se passait dans l'actualité en ce qui concerne... Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Difficile de ne pas en parler, ou du moins difficile de ne pas en entendre parler durant les dernières semaines. Exactement. Donc, on ne peut pas passer à côté. C'était déjà un couple qui était très, très populaire lorsqu'ils étaient mariés, et lorsque des célébrités se séparent, surtout deux célébrités ensemble, bien là, évidemment, tout le monde en parle, les médias, etc. Et ce qui m'a amenée à me poser des questions, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est vraiment d'intérêt public? Est-ce que ça intéresse les gens? Donc, j'ai dit que ça serait peut-être un bon sujet, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mis une image sur mon Facebook. Je commentais le divorce, et mon opinion, moi, c'était que j'en ai rien à cirer, si on veut. C'est que j'avais mis une image qui disait pas mal ça. Puis ça a commencé un débat en dessous. Bien, la plupart des gens étaient pensés la même chose. Donc, je me suis dit, tiens, on va continuer dans un sujet d'émission. J'ai mis le sujet, puis les gens, ça a participé. Ça a participé en grand nombre, encore une fois. Et puis, on sent vraiment que, ça semble même, on en discutait en préparation de l'émission, que ça allait même à déraper, dans le sens où on est en train de faire un procès sur la place publique, sur la façon avec laquelle les choses se seraient passées au préalable. On parle d'infidélité tant d'un côté que de l'autre. Ça a même été jusqu'à de la violence de la part de Brad, si je me rappelle bien. Donc, il y a beaucoup de... On va utiliser ce terme-là de spéculation sur le net en ce qui concerne le pourquoi de cette rupture-là, ainsi que les conséquences que ça pourrait avoir sur la suite des choses, ainsi que les enfants du couple. Couple qu'on surnomme Bren-Jolina, si je me trompe pas. Oui, il y avait même leur petit surnom de couple ensemble pour dire à quel point... Un couple très, très, très connu et qui attirait les foules à chacun de ces déplacements, bien sûr, même si c'était seul, chacun de leur côté pour leur cause respective. Exactement. Donc, dans le fond, c'est un peu porter un jugement, essayer d'analyser un peu qu'est-ce qu'on pense de la couverture médiatique de tout ça, c'est ça? Exactement. On n'a pas de jugement sur le divorce en tant que tel. C'est vraiment plus par rapport à la réaction des médias et des gens. Puis, bien, donc, un petit peu de fait. C'est le 15 septembre, en fait, que c'est Angelina Jolie qui a demandé le divorce de Brad Pitt. Ils étaient ensemble quand même depuis 12 ans, ce qui est quand même... On ne voit pas nécessairement des découpes aussi... d'aussi longue durée dans le jet-set. On est moins habitués de voir ça. Donc, c'est quand même beaucoup, 12 ans. Mariés depuis deux ans, ils avaient six enfants. Donc, et trois sont adoptés. Et leur fortune combinée, les deux ensemble, 400 millions. Et je crois que Brad Pitt, auparavant, était en couple avec Jennifer Aniston. Oui. Et puis, c'est lors du tournage de M. et Mme Smith, est-ce que je me trompe, qu'il y aurait eu une aventure avec Angelina. Et à partir de ce moment-là, durant le tournage, il serait tombé en amour avec Angelina Jolie. Oui. Et à partir de ce moment-là, le couple a cessé avec Jennifer Aniston, qui était très jolie, d'ailleurs, elle aussi. Oui, qui... C'est quand même assez ganté, Brad Pitt. Oui, qui a du goût. Donc, il y a quelqu'un qui me rappelait, parce que je ne connaissais pas tous ces détails-là, mais je pense qu'en 2004, Jennifer Aniston, qui était connue dans la série Friends. Une série extrêmement populaire. Comme elle me disait, ici, c'était connu un peu, mais aux États-Unis, c'était un phénomène social, comme la personne m'expliquait. Puis, c'est drôle, c'est drôle, oui et non, c'est que j'ai vu des images passées ces derniers jours de Jennifer Aniston, qui s'était écrite karma, en vouloir dire. Ils ont même ressorti des extraits de films où elle porte certains commentaires sur le feeling qu'elle a par rapport à une séparation, puis ils ont comme fait le lien, là. C'était un peu comique, là. C'est un peu les réseaux sociaux, hein? Il faut le prendre avec humour. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup Jennifer Aniston qui n'attendaient que ça, le divorcer. Il y a toutes sortes de sentiments dans cette histoire-là. J'allais dire, ça a fait couler beaucoup d'encre sur Internet, mais je me suis fait reprendre l'année dernière sur ce sujet-là. Ça a fait beaucoup discuter sur Internet. Ça a fait beaucoup discuter. Oui, puis il faut le dire, lorsqu'on voit une image, souvent, on est porté à être attiré, à aller cliquer dessus, puis tout est une génération de clics sur le Web. Donc, ce sont des gens qui ont un potentiel lorsqu'on les voit soit en page couverture pour les médias écrits ou directement sur le Web pour ce qui est de générer des clics, là. Ils sont quand même assez difficiles à battre en termes de publicité, là. Exactement. Donc, c'est très, très populaire. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me mettait comme commentaire qui en a parlé avec son jeune garçon, puis ils étaient tous les deux choqués de voir qu'il y a beaucoup plus d'émissions sur les célébrités que d'émissions éducatives. scientifiques, etc. Et oui, c'est la réalité. Le côté humain. On a déjà fait une petite émission là-dessus, sur le bavardage, je crois. C'est pas le bon terme qu'on avait eu. Le potinage. Le potinage, exactement. C'est populaire. On va le voir dans les arguments. Et pour la dette, ce genre de magazine-là, le lundi. C'est populaire. Oui. Et c'est vendeur. Et parce que ça vende, bien, ça existe. C'est ça. On est dans une société de consommation, il ne faut pas se le cacher. On débute avec les arguments pour... Donc, l'être humain est curieux de nature. Bon, c'est sûr que qui n'a pas cliqué sur un lien d'une célébrité à fait ça, parce que c'est fait arrêter par la police, ou on attend à l'épicerie, puis on voit sur une couverture un tel divorce, puis ça a l'air qu'il y a des problèmes de drogue. C'est un peu humain. Je pense qu'on est tous un peu curieux, curieuses de nature. Certains aiment plus ça que d'autres. Mais bon, c'est sûr que moi-même, j'ai cliqué sur le lien pour voir ce qui se passait, honnêtement. C'est... Coupable, moi aussi. Puis on s'entend que c'est à tous les jours, plusieurs publications qui apparaissent tout de même. Oui, puis on se demande donc c'est quoi la raison. Tu sais, ça aussi, c'est... Surtout quand on entend parler de violence, d'infidélité, et puis... Violence, infidélité, ça attire la curiosité de savoir ça se peut-tu qu'une personne aussi populaire qu'on connaît avec une réputation, souvent une très bonne réputation, pourrait avoir commis un geste quelconque qui serait relaté dans cette publication-là. Exactement. Donc, oui, c'est... Ils ont le tour. Ils ont le tour, c'est ça. Ça fait partie du métier, voir sa vie publique dans les médias. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent dans plusieurs émissions. Il y a même plusieurs personnes qui réalisent des entrevues, qui ont posé la question directe sur ce sujet-là précis, à savoir à quel point ils étaient ouverts à rendre publique leur vie personnelle ou à apparaître dans différents magazines où on pouvait un peu découvrir des choses sur leur vie privée. Et le débat est quand même assez... C'est pas toujours facile de faire un équilibre parfait par rapport à le droit à la vie privée versus la vie publique lorsqu'on travaille en télévision ou qu'on est un artiste, un artiste quelconque, au fond. Bien, je pense pas que le fait d'être une célébrité implique automatiquement que tu n'as plus de vie privée. Puis j'aimerais faire une distinction là-dessus. Moi, ça m'avait marquée. Je n'aimerais pas l'artiste québécois en question. Mais il y a un chanteur qu'on voyait souvent sur les couvertures des magazines 7 jours, etc., avec sa nouvelle blonde. C'est sa blonde du jour, puis la séance photo, puis le cahier de 12 pages, puis c'est l'amour de ma vie, etc. Puis bon, ça a duré six mois. Puis après ça, le même manège. Il se remettait avec la nouvelle blonde, etc. Tu sais, ça faisait cinq, six fois que tu le voyais avec des filles différentes. Quand ils se séparaient, ça faisait des journaux et ils s'en plaignaient. C'est sûr que si tu t'offres comme ça, sur les... C'est pas tous les artistes qui font ça. C'est sûr, il faut que tu t'attendes quand tu te sépares, si tu la crie sur tous les toits, si ça se peut qu'on en parle plus, qu'un artiste qui est discret de nature, qui ne veut pas parler de son chum et sa blonde, parce que c'est sa nature, tout simplement. Sans nommer aucun artiste, il y en a quand même qui sont très fermés, c'est très difficile d'avoir des nouvelles, mais c'est sûr et certain que souvent, quand c'est un couple qui est moindrement populaire, puis que ce soit simplement sur la scène québécoise ou sur la scène internationale, ça peut être très difficile que ça sorte pas au grand public. Mais on parlera pas non plus des paparadis, de tous les journalistes qui courent ce genre de nouvelles et qui n'attendent que l'occasion voulue pour lancer de l'avant la campagne médiatique autour de l'événement en tant que telle. Mais lorsqu'on décide, lorsqu'on a une vie artistique quelconque, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile des fois de faire l'équilibre. Oui, c'est sûr. Les gens ont tous des personnalités différentes et moi, je pense qu'on doit respecter ça, la discrétion des gens. Mais comme je le dis, si la personne, elle prend plaisir à être sa couverture de tous les magazines par choix avec ses conjointes, bien ça, c'est peu qu'on en parle plus qu'une autre personne. Je veux dire, ça implique ça un peu aussi. C'est des choix de vie aussi. C'est à mon tour, je crois. Non, c'est à toi. On s'attache aux célébrités. C'est sûr qu'il y a certaines vedettes qu'on peut suivre durant des années. Puis on s'attache. Des fois, j'entends des gens parler et c'est quasiment comme s'ils parlaient de leur voisin, de quelqu'un, de leur famille. Il y a des vedettes qu'on aime beaucoup. Lorsqu'il leur arrive quelque chose, une maladie par exemple, on va sentir, ça va nous faire beaucoup de peine ou si on apprend le décès de quelqu'un qu'on aime beaucoup, bien c'est sûr que ça va nous toucher même si on ne les a jamais rencontrés souvent. Je pense qu'on pourrait même donner un exemple si on parle de Céline Dion qui vient de perdre son mari dernièrement. il y a un certain potinage qui se fait, c'est qui sera le prochain, le grand élu. Et même sur Facebook au moment même où c'est la période Brangelina en ce moment, on entend certaines spéculations en ce qui concerne le futur amoureux de Céline. J'ai même vu une publicité qui m'a vraiment fait rire sur les réseaux sociaux, c'était une compagnie aérienne ou une agence de voyage qui a donné un voyage pour Los Angeles puis c'était marqué Brad et célibataire si tu allais à Los Angeles c'est le temps. J'avais trouvé ça quand même drôle. Mais oui, c'est sûr que quand il y a une séparation, c'est pas long que... même avant la séparation, souvent on a des échos, ça va pas bien, puis là, les gens vont essayer de les matcher avec d'autres célébrités. Et puis, c'est sûr et certain que pour certains fans, l'artiste qu'ils admirent ou la personne qu'ils suivent qui a une vie publique quelconque, ils sont portés souvent... C'est pas faux de dire que ça fait pratiquement partie de leur vie de tous les jours et puis souvent, ils vont suivre tout ce qu'ils vont écrire, tout ce qui va se passer à la télévision ou si c'est un artiste qui fait de la musique à voir l'ensemble de ses albums, l'ensemble de ses spécifiques. Ou à la limite même, le suivre dans l'ensemble de ses spectacles, ça va même jusqu'à travers le monde. Alors, il est tout à fait vrai qu'il se crée tout de même à un lien qu'on soupçonne pas entre l'admiration qu'on peut avoir par rapport à un artiste et notre vie de tous les jours. Ah, j'ai eu beaucoup de peine quand Alan Rickman, qui est un de mes acteurs préférés, est décédé, quand Léonard Nimoy est décédé, c'est des gens aussi, surtout quand ça fait 50 ans que tu les vois à la télévision, tu as vu plein de films, on s'attache. Alors, je peux comprendre qu'à un certain point, lorsqu'on est attaché à une vedette, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, elle est divorcée, est-ce qu'elle va bien. C'est humain aussi. Oui, c'est tellement humain. Oui. C'est bon de dire que c'est humain parce que c'est un sentiment qu'on retrouve sur la majorité des personnes, il ne faut pas se le cacher. Intéresse plusieurs personnes, naturellement, plus la popularité va être grande. On a un commentaire cette fois-ci versus ce commentaire-là, intéresse plusieurs personnes. Un commentaire de VL, si ce genre de fait divers fait vendre les journaux à Poitain, c'est quelque part parce que ça intéresse énormément de monde. Donc, ça a un potentiel de rejoindre un maximum de personnes. Comme je le disais, souvent, il y a des magazines à Poitain qui traînent, les gens, les gens un peu de façon coupable, ils vont les feuilleter. Puis honnêtement, moi aujourd'hui, le jet set, les rumeurs, potinage, je n'ai vraiment pas d'intérêt. Mais adolescente, j'en mangeais. J'ai été abonnée à toutes les revues de scandales aux États-Unis. J'ai de la misère à comprendre quel état d'esprit j'avais, c'était l'adolescence. Puis j'ai été abonnée à toutes les... excusez le terme, les magazines, les saloperies, qui sortent toutes sortes d'affaires, qui ont un budget pour les poursuites judiciaires. Ils ont déjà un budget de prévu parce qu'ils savent que des fois, ils sortent n'importe quoi juste pour vendre. Donc, j'étais abonnée à ça puis je lisais ça. Puis des fois, je me disais, mon Dieu, le temps que j'ai mis là-dedans. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu avais peut-être, puis corrige-moi si je me trompe, mais peut-être un peu la naïveté de prendre pas mal tout ce qui se disait là-dedans comme du cash parce que moi, j'ai eu ce défaut-là, je l'avoue. ben oui, puis j'étais adolescente puis tu sais, adolescente, t'as moins de discernement. Donc, tout ce que tu lis là-dedans, t'as l'impression que c'est vrai puis j'arrive pas à croire que j'allais jusqu'à m'abonner. Puis avec le temps, en vieillissant, j'ai perdu tout intérêt là-dedans. Mais c'est quelque chose. Les journaux à Potin ici, c'est quelque chose. Mais les journaux à Potin en Angleterre et aux États-Unis, c'est épouvantable. C'est complètement d'autres moments. Il y a souvent des scandales. Il y en a un qui avait fermé à un moment donné. Au Québec, on est très réservé là-dessus parce qu'on entend parler, même au niveau des vedettes québécoises, lorsqu'elles arrivent en France, c'est pratiquement impossible pour eux de se promener en public sans se faire harceler. Ah oui, les paparazzi. Et harceler carrément. Ah oui, moi, j'ai la misère avec les paparazzi. À un moment donné, c'est... On a moins ça ici au Québec, mais c'est très présent ailleurs dans le monde. C'est un métier. Puis on se souvient, Lady Diana, la poursuite qu'elle avait eu en auto. Oui, tout à fait. Ça va loin, là. C'est vraiment... Ça peut avoir des conséquences très, très, très néfastes sur les qualités de vie de ces personnes-là et sur leur entourage aussi. Exactement. Et le dernier commentaire? Ils étaient modèles pour plusieurs. On a IT qui nous dit « Je pense que ce couple représentait une belle image d'engagement social avec leurs cinq enfants, dont deux ou trois adoptés. Moi, il m'inspirait la générosité et les valeurs familiales. » Et effectivement, c'est un couple qui était considéré comme le couple parfait, le couple Brangelina. Bien oui, avec un couple qui durait depuis longtemps, une grande famille, ce qui n'est pas au courant aujourd'hui. Puis bon, les deux très jolies, parfaites. Des valeurs sociales quand même assez bien établies, une certaine solidarité par rapport aux difficultés qui pourraient se retrouver à travers le monde. Contribuer à beaucoup de causes. Tout à fait, tout à fait. Et de bons acteurs aussi, cachons-nous pour cet aspect-là. Donc oui, c'est vrai que c'était un modèle dans les couples, c'était souvent cité en exemple. Puis on dit qu'Angélina était belle, mais Brad Pitt n'était pas laid non plus. Les deux, je pense que... Oui, c'était pas trop gênant, eux, de se promener en costume de bête. Ça résume bien. On n'a pas trop besoin de voile quelconque pour cacher quoi que ce soit. Même, j'irais même jusqu'à dire avec une certaine fierté de se promener... Bien oui, c'était des belles personnes et ils le savaient. Tout à fait. Malgré que je leur ai un commentaire personnel à donner, je trouve qu'Angélina a peut-être un peu maigri. C'est revenu dans les commentaires Facebook. Il y a des gens qui me... Je ne sais pas si les photos sont réelles, mais moi je trouve qu'elle s'est maigri pour moi. Il y a des gens qui me disaient être inquiets, qu'il s'est passé, visiblement, qu'il s'est passé quelque chose parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Puis il y avait eu la même chose avec Julie Schneider. Je ne sais pas si... C'est vrai. Parce qu'elle a perdu beaucoup de poids. Ça, ça ne fait pas longtemps non plus l'été dernier, je crois. Puis là, il y a eu des spéculations. Est-ce qu'elle est malade? Ça va mal dans son couple. Oui, parce qu'elle a perdu beaucoup de poids. Donc, ce n'est pas long. Une vedette, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si moi je maigris ou je suis en Grèce, elle a une couple qui vont faire une remarque. Mais quand tu es une vedette, ça va faire la une des gens. Tout devient exponentiel. Oui, exactement. Ça ne donne pas nécessairement le goût d'être vedette à ce moment-là, malgré les avantages qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on ne veut pas devenir vedette. C'est trop dur à gérer. On demande sur le 158. Je commence avec le premier argument contre. Donc, argument contre. Chacun a droit à sa vie privée. Ce n'est pas de nos affaires. Un commentaire de PS. Un divorce, c'est une chose personnelle. Et plusieurs personnes sont touchées, blessées. Un caractère humanitaire dans le commentaire. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas de nos affaires. Si ce n'est pas de nos affaires, le divorce de notre voisin, encore bien moins quelqu'un qu'on ne connaît pas, entre guillemets. Effectivement, ce n'est pas facile un divorce au départ. Je suis divorcée. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, nécessairement. C'est qu'en plus... S'imaginer que cela se retrouverait dans l'ensemble des médias et qu'il y ait des émissions de 60 minutes, spéciales avec deux avocats qui plaident les arguments pour et les arguments contre à savoir comment le divorce devrait se passer, comment on devrait gérer les enfants. Suis cette relation-là, ça ne doit pas être facile de rester assis dans le salon et d'avoir... J'imagine qu'on garde la télévision fermée à ce moment-là. Juste pour vous... Moi, ce qui m'a aussi fait parler de ce sujet-là, c'est qu'à un moment donné, je venais d'écouter une série puis... Ça a tombé sur Denis Lévesque, OK? Puis, c'était le sujet et ils ont invité deux avocates spécialisées en droit familial, etc., qui gèrent les divorces. Et ils étaient dans les spéculations que Brad Pitt, il a probablement appris par son huissier, probablement qu'il n'était pas au courant. Ils étaient partis sur les causes du divorce, ils n'étaient pas d'accord avec la façon d'élever les enfants. Je dis, mon Dieu, c'est une émission spéciale avec deux avocats qui sont en train de parler d'une situation d'enfant que personne ne sait. Quelles sont vraiment les causes? Et j'ai dit, ça va loin. Moi, ça m'avait vraiment... J'ai été bouche bée. J'ai dit, c'était quelque chose. Avec des personnes avec une spécialisation aussi pointue, acceptent d'aller à l'intérieur de l'émission plaider en ce qui concerne ce qui est supposé théoriquement. C'est sûr qu'il peut y avoir des personnes qui trouvent qu'ils ont une vue publique, ça se doit d'être public, mais sur quelque chose qui a pris ma part devrait être privée. Je comprends l'idée parce que je suis sûre que plein de gens l'ont écoutée et c'est des gens spécialisés. Elle est là, l'idée. Ils nous aident à démêler tout ça. Mais je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment gros comme phénomène qu'on fasse une émission là-dessus. Je veux dire... Tout à fait. Moi... C'est bon pour les codes d'écoute. Oui, c'est bon pour les codes d'écoute, mais c'est... En passant, dans les dernières semaines, il y avait le premier débat de Hillary Clinton et Trump, et 80 millions de codes d'écoute. Tu sais, des fois, on dit 2-3 millions de codes d'écoute, 4 millions de codes d'écoute. C'est là. C'est très impressionnant. Mais à 80 millions, moi, c'est un chiffre que j'ai retenu... C'est de la code d'écoute. C'est de la code d'écoute. Autre commentaire en ce qui concerne les arguments contre. Il faut faire attention aux fausses rumeurs. Donc, SD, parfois, les journalistes inventent des choses qui ne sont pas vraies sur eux et là, ça devient dangereux pour nos vedettes. Comme j'expliquais, il y a des journaux qui ont vraiment un budget pour les poursuites judiciaires. Ils savent qu'ils vont se faire poursuivre parce que des fois, soit ils disent plus ou moins la vérité ou ils exagèrent ou ils fabriquent carrément des choses. Puis, donc, un budget pour ça, c'est qu'il faut déjà, au départ, que tu sais que ce que tu dis dans ton journal, c'est pas toujours la vérité. Puis, que ça soit assez vendeur pour se permettre un budget contre les poursuites de ce qu'on dit qui n'est pas vrai puis de continuer à vendre quand même, ça prouve qu'à quelque part, quand je parlais de naïveté et qu'on avouait tous les deux qu'on a nous-mêmes été un peu naïfs, c'est qu'on est porté à prendre au pied de la lettre. Je disais comme du cash, je me disais la vraie expression, au pied de la lettre, qui peut être révélée à l'intérieur de ces journaux-là. Et puis souvent, c'est pas nécessairement appuyé sur une recherche journalistique comparable à celle d'enquête à Radio-Canada. Oui, et ça nous influence. Honnêtement, moi, en ce moment, c'est Brad Pitt, la cause du divorce, mais on n'a pas entendu les deux versions. Est-ce que... Il y a des gens qui prennent ça comme du cash. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne sait pas, des choses importantes? Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention avec ça parce que les choses peuvent être tellement exagérées de plein de façons. Qu'est-ce qui est plus difficile pour un père ou une mère de se faire juger en tant que parent? Exactement. Vraiment pas facile. C'est déjà une épreuve assez éprouvante, un commentaire de LC. Sérieusement, un divorce, c'est déjà tellement difficile par moment à gérer. Est-ce que la planète a véritablement besoin d'en être mêlée? C'est eux que ça regarde, point. Donc, vraiment, là, prônez la vie privée ici. Puis, c'est vrai que ça doit être l'enfer d'être obligé de partager ça avec le public. Bien, je ne parlerai même pas au niveau du divorce. Je veux juste parler au niveau d'une séparation. T'es un chum, une blonde, tu te sépares. C'est pas évident. Moi, je sais que dans une séparation, je ne sors pas de chez nous parce que ça ne me tente pas. Tu sais, puis des fois, les gens, ce n'est pas pour me le faire, mais c'est beaucoup de questions. Alors oui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Puis tu sais, ils s'en vont beaucoup dans les détails puis c'est vrai puis tu n'as peut-être pas envie d'en parler. Ça fait que j'imagine quand sur la planète entière, comme tu dis, ils ne trouvent plus la télévision, ils ne trouvent plus les journaux. Tu ne sors plus de chez vous parce que tu vas te faire poser des mains. Puis ils ont beau être des vedettes, je veux dire, ils ont des sentiments. Je suis sûre que dans les deux cas, ils traversent des moments difficiles. Et souvent, il ne faut même pas embarquer d'essayer de dire la vérité ou de justifier certaines circonstances. Tu rentres dans un cercle épouvantable et puis ça ne fait que rajouter de l'uranium sur le feu. C'est ça. On n'a pas d'une adolescence. C'est pas mal ça. On n'attend que ça, que tu cherches à te justifier ou à essayer d'argumenter contre quelque chose qui a été dit. Ça ne fait qu'alimenter la folie furieuse autour de l'événement. Exactement. Donc, il faut penser aux enfants. PS, là-dedans, ce sont les enfants qui sont le plus à plaindre. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là parce qu'on l'oublie, parce qu'on a beau dire que c'est des adultes, puis bon, on le divorce, puis ils vont le gérer. Mais les enfants là-dedans, l'enfer qu'ils doivent vivre présentement, ces enfants-là vont à l'école comme tout le monde. Ça doit être épouvantable de se sentir harcelé de tous bords, du côté. Et connaissant les paparazzi, je suis convaincue qu'il y a des paparazzi qui les suivent à l'école à ce point-là pour essayer d'avoir des informations. Donc, c'est dommage parce que pour n'importe quel enfant, un divorce, ça marque profondément. Donc, imaginez si c'est sur tous les réseaux sociaux. Ça doit être vraiment dur. Il faut le dire, les enfants de stars vivent des vies de jeunesse souvent pour toujours évidentes. Exactement. C'est à eux de le faire. Un commentaire de PS. Connaissant Hollywood et les potins, ils vont certainement en parler éventuellement quand ils vont avoir choisi que le moment est venu et dans leur propre terme. J'imagine qu'Oprah ou de ce monde seraient très intéressés non seulement peut-être à avoir peut-être même le couple en entrevue. Imagine la cote d'écoute autour d'un tel événement où chacun de façon séparée pour avoir la version d'un ou de l'autre. Au moment où on se parle, je suis persuadé qu'il y a déjà un lobbying très fort dans ce sens-là. C'est garanti. C'est sûr qu'il y a des gens qui leur ont offert des énormes montants d'argent pour avoir une entrevue exclusive. Vous n'avez pas idée à quel point on est prêt à mettre le montant. Les paparazzis se font payer très, très cher. Parce qu'entendons-nous, souvent lorsqu'on apparaît dans ces magazines à potins-là pour des nouvelles, parce que ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles, des fois, ça va être pour partager quelque chose d'heureux dans la vie. C'est rarement fait gratuitement. On a oublié de peut-être préciser ça. Ça peut être assez attrayant au niveau monétaire. Un exemple de partager son album de mariage avec un journal une revue quelconque. Il y a une exclusivité là-dedans et ça se paye. Moi, je pense que c'est bien d'attendre qu'il parle, mais surtout aussi de donner du temps parce qu'on le sait, lorsque la rupture est fraîche, on a beaucoup de colère et d'idées de vengeance. C'est sûr que l'autre, on ne sera pas très tendre à son égard. c'est toujours mieux d'attendre que la poussière à retomber pour ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter, ne serait-ce que pour les enfants. Tu sais, c'est quand même leurs parents. De voir un parent parler mal de l'autre en public ou lancer des craques, des vacheries dans une entrevue, je veux dire, c'est les enfants qui vont souffrir. Puis, entre toi et moi, on s'est peut-être surpris de la sérénité réelle qu'il peut y avoir dans cette séparation-là entre Brad et Angelina. Il y a des séparations qui se font bien. Je veux dire, ce n'est pas toujours des choses catastrophiques. Peut-être qu'ils sont en train de bien gérer ça aussi. Peut-être que ça va super bien et que ce ne sont que des potins. On ne le saura peut-être jamais. Exactement. Ça, ça leur appartient, je pense. Exactement. Ça, c'est bien que ça leur appartient. Oui. Et le dernier commentaire? On alimente les journaux à potins. BF qui nous dit « Les célébrités ont l'importance qu'on veut bien leur donner. » Ça, ça va de soi. J'aime ce commentaire-là. Oui. Parce que moi, comme je le disais personnellement, toute cette histoire-là, ça m'intéresse plus ou moins. Je suis contente de savoir, mais je veux dire, mise à part à avoir eu l'information, je n'ai pas d'intérêt là-dessus. Ce que je trouve plate, c'est que, exemple, tu arrives dans l'actualité Facebook et il n'y a que ça. Mais sinon, on a toujours le choix en général de ne pas lire ces choses-là, de regarder autre chose. Puis c'est sûr que les médias en parlent beaucoup, mais ça va toujours être comme ça. Après ça, ils vont être sur le cas du ton de personnes. Tout à fait. Donc, ça va être après ça, sûrement qu'ils vont se remettre en coupe avec quelqu'un. Donc, après ça, le projecteur va être tourné vers ça. L'équipe du Pau-Rélocompte n'a pu passer autre cet événement de l'actualité. Et comme on le disait très bien en préparation d'émission et au début de l'émission, d'ailleurs, il y a quand même une participation sur le web, encore une fois. Et puis, ça n'a pas dérapé, ça a bien été? Non, ça a très bien été. Comme je le disais, je n'avais même pas annoncé une émission. C'est suivi à une image que j'ai émise que les gens ont commencé à débattre de la question. J'ai dit, il y a du potentiel pour une émission. Oui, tout à fait. C'est ce qui est le fun du Pau-Rélocompte. On suit l'actualité et on est toujours à l'écoute des téléspectateurs et des gens, naturellement, qui nous suivent sur le web. Alors, est-ce qu'on a fait le tour pour cette émission? Oui. Brène Jolina? Oui, voilà. Alors, le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada